Bonjour et bienvenue dans ArtSystem. Je suis Gwenaëlle et je me propose de t'accompagner dans la découverte et l'exploration de ta créativité. Alors aujourd'hui dans ArtSystem on va continuer l'exploration de mes sketchbooks et je vais continuer à te montrer comment j'ai travaillé dans certains d'entre eux pour que tu puisses voir qu'il n'y a pas de règles à suivre en fait et qu'un sketchbook c'est vraiment un espace de liberté, un espace d'expérimentation et un espace de jeu. A propos de jeu, je tiens à te signaler que mon cours permis de jouer est accessible en ce moment et qu'il y a une promotion jusqu'au 12 février. Je t'invite donc à consulter mon site gwenaëlle-perron.com pour en voir tous les détails. Sinon tu peux t'abonner à ma chaîne et liker cette vidéo. Allez c'est parti, on va rentrer dans mon deuxième sketchbook. Alors ce deuxième sketchbook, vous voyez j'ai peint la couverture. Comment j'ai fait ? Et bien tout simplement j'ai mis un ruban de masquage ici pour protéger les spirales. J'ai passé une ou deux couches de gesso et ensuite j'ai pu peindre. Mais comme vous voyez, toutes les petites bribes de trucs qui traînent sur ma table ont tendance à coller en fait. Et ça, il faudrait peut-être mettre un vernis pour protéger mieux parce qu'il y a des choses qui collent. Voilà. Alors ce sketchbook là, il a commencé comme surface de réflexion sur la manière d'aménager mon atelier, sur chercher des idées, des couleurs. Donc j'ai fait pas mal de collages. J'ai commencé à mettre de la peinture. Et puis voilà, j'ai eu des pages aussi comme ça où j'ai collé des photos d'endroits qui me plaisaient et qui pouvaient me donner des idées. Pareil ici avec des couleurs, les étagères, les murs, les coussins, enfin voilà. Donc ça a commencé un peu comme ça. Là, vous voyez un travail sur les motifs. Donc là, chercher des motifs et puis les reproduire. Et ce sont des choses que je pourrais utiliser ensuite dans mes peintures. Là, un peu comme dans le précédent sketchbook où j'avais des carrés. C'est des petites études rapides de composition en fait. Là, encore des peintures que j'avais faites dont je n'ai gardé qu'une partie avec ce jaune qui est vraiment incroyable et que j'ai que j'ai collé ici. Ici pareil, des essais aussi où là, il y avait des collages. On était plus dans le mix média. Pareil ici. Et je mets à chaque fois mon avis, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ça me permet de retrouver ça facilement. Ça peut aussi me servir d'espace de brainstorming pour trouver des idées. Par exemple, utiliser des sacs en craft, des emballages, des sachets de thé, faire des différentes choses. Là, des pages où ça a un peu dérapé, on va dire. Ça n'aboutit pas vraiment. C'est des essais, c'est des recherches. Là, je reviens vers peinture et collage. Divers essais, peinture aussi. Encore des petites esquisses pour trouver des formes de composition, comment travailler sur de futures toiles. Et puis là, j'entame une période de collage. Donc là, on est en décembre 2021. J'ai créé beaucoup de papiers par moi-même et donc j'utilise ces papiers sous forme de carré pour créer des collages en fait. Et c'est un travail que je vais faire pendant quelques semaines. À côté de ça, je fais aussi des collages quasiment purs. Il y a un peu de peinture en dessous, mais c'est surtout du collage. Donc là encore, cette idée de carré avec des papiers très différents et puis j'ajoute quelques mots. Et puis encore là, du collage avec une recherche formelle en fait. Trouver des idées de composition. Encore mes carrés. Là, je m'amusais bien. Je trouvais ça vraiment sympa de juxtaposer ces différentes textures, ces différents motifs. Et ça aussi, ça sert un peu de bible par rapport à ce qu'on pourrait être amené à faire après. Et puis, il y a comme une petite histoire qui se développe. Alors toujours cette même recherche. Donc là, c'était du papier journal, par exemple, sur lequel j'avais passé du gesso. Là, j'avais utilisé des tampons, là de l'encre. Là, j'avais brûlé une partie des feuilles. Donc voilà, ça permet vraiment cette recherche aussi au niveau des textures, des effets qu'on peut obtenir. Encore là, mon travail sur les carrés. Et puis là, un plus grand carré avec un collage qui n'est plus parfaitement organisé comme ici, mais qui est plus en déséquilibre, on va dire. Et toujours des papiers maison que j'ai créés moi-même. Voilà. Donc cette série s'arrête là. Et puis ensuite, je reprends exploration sur la peinture avec plus ou moins de bonheur. Ça, c'était des tutos aussi que j'ai créés sur YouTube. Donc vous allez pouvoir retrouver les vidéos correspondantes. Pareil ici. C'était, je ne sais plus quel était le thème exactement, mais je vous mettrai les références. Voilà. Toujours travailler en vis-à-vis aussi. C'est intéressant de voir comment les pages se répondent. Alors là, de nouveau, des esquisses. Parce que là, j'étais en train de commencer à réfléchir sur le thème de portuaire, en fait. Et je voulais travailler sur la verticalité et l'horizontalité. Et donc, par la suite, ces réflexions-là ont donné lieu à une série de peintures. Voilà. Encore une réflexion, mais là, sur des formats carrés. Là, c'était un tuto sur YouTube encore. Je crois que c'était comment faire se répondre deux pages en utilisant des éléments de l'une qu'on retrouve dans l'autre. Là, c'était un essai un peu raté, on va dire, avec une superposition de collage. Mais peut-être que ça, c'était intéressant à garder, les effets sur le papier. Bon, là, pareil, un essai un peu inintéressant. Encore, je pense, un tuto sur YouTube. Peut-être que c'était sur le monochrome, celui-ci. Là, encore, ça me sert encore d'espace pour faire des tutos. Voilà, ça continue. Là, je ne sais plus ce que c'était le thème. Il y en a eu plusieurs, donc vous allez les retrouver. Là, encore, un travail sur la texture, la matière. J'ai collé du ruban de masquage. J'ai collé un bout de feuille qui s'était déchiré. J'ai travaillé avec du gesso dans l'épaisseur, en fait. Et donc, j'ai créé différentes formes de textures. Ici aussi, si on passe le doigt dessus, on sent qu'il y a un petit peu d'épaisseur. Voilà, encore des essais de format carré. Là, j'occupe toute la page et je fais aussi des essais en appliquant ma peinture autrement. Et donc, ça aboutit à cette espèce de paysage de rivière. On dirait un peu des rochers dans une rivière. Je crois que c'est parce que j'étais partie me promenait à l'huile gouattre et que j'avais vu tout ce chaos rocheux là et je pense que ça m'avait inspiré ces peintures. Voilà, je continue mon travail. Donc là, j'ai rempli toute la page et puis là, je laisse du blanc. Je travaille autrement, mais il y a toujours cette recherche de mêler la peinture à l'élément à queue et de voir ce que ça peut donner comme effet. Là, en divisant la page, voilà, en mettant des rubans de masquage pour comme si je faisais un triptyque en fait et puis donc de traiter cette surface là de cette façon. Ça, c'était un tuto aussi sur le sur le cercle. Ici, c'était un autre tuto sur comment utiliser des morceaux de peinture. Et là, on voit les morceaux d'une peinture que j'ai déchiré et que j'ai réintégré à une autre peinture ensuite. Là, encore un travail sur le collage et la composition. Ici aussi. Toujours ce travail sur sur l'élan, sur le mouvement dans la peinture. Ici, des collages que j'avais fait dans le cadre de mon club Art System sur Facebook. Et puis, je voulais revenir travailler dessus, mais vous voyez, j'ai pas eu le temps et ils sont restés dans cet état là. Ça va peut être donner quelque chose un jour. Je reprendrai mon sketchbook et c'est ça qui est bien avec le sketchbook aussi. C'est qu'on peut le reprendre à tout moment et retravailler dessus sur ce qu'on sur ce qu'on a laissé un peu en plan. Donc là, voilà, c'était un travail sur comment passer de la peinture, du collage à la peinture en fait. Mais j'ai pas j'ai pas été plus loin. Il y a des idées qui sont là et qui restent là en fait. L'avantage d'avoir ça, c'est que les idées ne se dispersent pas. On les garde sous la main et on peut y revenir quand on a envie. Là, c'était clairement un reste de peinture sur une palette qui m'a servi à faire un fond, que je n'ai pas utilisé encore. Encore des collages ici. Et puis voilà, on arrive à la fin de ce sketchbook de format carré qui a été vraiment intéressant à travailler et qui court donc lui aussi sur plusieurs années, ce qui rend le retour en arrière vraiment intéressant. Alors tu vois, il n'y a pas de règle. On est vraiment libre d'utiliser ces sketchbooks comme on en a envie. Il y a énormément de formats, d'épaisseur de feuilles, de textures, de choses comme ça. Et donc, on peut vraiment varier les plaisirs. On peut associer peinture, collage, écriture. On peut coller des choses qu'on a faites ailleurs dans le sketchbook. Bref, il y a une immense liberté et autant en profiter parce que les sketchbooks ne sont que pour nous. On n'est pas obligé de les montrer. Aujourd'hui, cette petite visite de sketchbook, c'est à vocation pédagogique pour vous expliquer un petit peu comment moi je les utilise. Mais personne ne vous oblige à montrer ce que vous faites dedans. Et donc, il y a énormément de possibilités à explorer. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.